Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Et le face-à-face avec François Taillandier, écrivain, écrivain, il a été, je rappelle, l'auteur Daniel K, grand prix du roman de la clinique française et de la grande intrigue, un cycle romanesque en 5 volumes. Et puis on le reçoit pour un essai, une considération inquiète sur l'expression publique, la parole altérée. C'est vrai que ça fait quelque temps, d'ailleurs un certain Georges Ruel avait parlé de la vlovelangue déjà en 1948, mais bien avant. Et un certain Jean Paulin avait rappelé déjà en 1950 que nous sommes dans un univers où les mots ont changé de sens et les sens de mots. Et vous, François Taillandier, dans votre très coruscant essai, je dirais, vous parlez plus, vous dites qu'on n'est plus en langue de bois, on n'est plus en langue de plomb ou en langue de coton, mais on est en langue d'inoxe. Qu'est-ce que vous l'avez-vous lui dire par cette langue d'inoxe ? Oh, c'est une observation toute simple, qui provient de ce que je lis, de ce que disent nos élus. Voilà, c'est tout. Il parle des solidarités, des proximités. Alors, c'est toujours très lisse, et ce qui m'a le plus frappé, c'est que que ça vienne de la droite ou de la gauche, c'est exactement la même chose. C'est vrai, et vous avez eu un exemple, je prends des identes de votre livre, c'est vrai, à lire, je recommande, parce qu'effectivement, vous entendez du matin au soir, et vous avez lu les journaux, la radio, écouter la radio, regarder la télévision, et j'ai regardé un truc formidable, vous aviez, le printemps 2021, votre département se réinvente, c'est un... Oui, oui, oui. Alors, il dit, voilà, élection départementale sur l'actualité, et vous avez, le conseil départemental a présenté ses principes d'action. Je le dis pour qu'après, vous commentiez ça, François Thérenier, c'est magnifique, parce que là, c'est même plus une langue, je ne sais pas comment on peut l'appeler, « Forger ensemble la réussite de notre territoire », comme si on voulait forger l'échec, bien sûr, « Organiser les solidarités », « Veiller à un développement durable et respectueux de l'environnement », évidemment, « Développer les proximités en zone rurale », « Multiplier les actions innovantes », « Élargir ensemble le champ des possibles », « Constituer un département exemplaire et responsable », Et enfin, la dernière page, « Last but not 10 », dites-vous, « Faire de notre département un révélateur de citoyenneté ». Ah, c'est pas beau, ça. Révélateur de citoyenneté. Ben voilà, parce que moi, j'ai rien inventé, hein. Il se trouve que je vais souvent dans un département qu'il n'est pas nécessaire de nommer, parce que je pense que dans tous les départements, on vous dit le genre, le même genre de choses. Voilà. Donc, c'est pas la peine de lui nommer. Mais je lis ça. Voilà. Mais quand je reviens à Paris, parce que j'habite essentiellement à Paris, dans le 12e arrondissement, et que je reçois la propagande de la mairie, c'est exactement la même chose, n'est-ce pas ? Les solidarités, les proximités, réinventer la citoyenneté, ça ne veut plus rien dire du tout. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est ni à droite ni à gauche, ce genre de truc. Oui, absolument. Donc... Ils ont tous adopté le même langage. Vide. Vide, c'est ça. Voilà. Je le signale. Alors, on va me dire, c'est pas grave. Parce que tout le monde s'en fout des petits bulletins départementaux, communaux. Tout le monde s'en fiche. On regarde ça vaguement. Oui, mais c'est pas que dans les bulletins départementaux. Sauf que... Sauf que... Nous baignons dans ce langage-là. Nous baignons dans ce langage-là. Alors, effectivement, on va me dire, vous venez chipoter sur un bulletin départemental ou communal, ou du 12e arrondissement. Tout le monde s'en fout. Oui, je dis, d'accord, mais nous vivons dans ce langage-là. Et pas seulement cette langue d'inoxe. Donc, j'ai fait un chapitre là-dessus, mais on baigne aussi dans d'autres langages qui sont mis en circulation, qui s'imposent, et qu'on ne prend pas le temps d'écouter, qu'on ne prend pas le temps d'examiner. Peut-être de critiquer, d'examiner vraiment. Ou de critiquer, oui. Les mots que nous employons, ou que nous acceptons d'employer, ou que nous acceptons d'entendre, ont un sens. Il faut examiner ce sens. On ne peut pas tout prendre pour argent comptant. Alors, qu'est-ce que ça induit ? Par exemple, ce qu'on a lu, mais il y a énormément d'autres choses. Pour vous, qu'est-ce que ça induit de la situation, je dirais presque mentale, ou, pour ne pas dire intellectuelle, de qu'est-ce que ça induit de la situation de santé dans notre pays ? Et là, on ne parle pas de Covid, mais on parle de langue. Oui, oui, oui. Alors, je crois qu'en introduction, vous disiez que déjà, Jean-Paul Lang, etc., et d'autres, Gustave Flaubert, la parole publique est toujours critiquable. Je ne dis pas que c'était mieux en 1909. Non, non. Je ne dis pas que c'était mieux en 1958. Bon, je dis, alors, je regarde ce que j'ai sous les yeux. Et simplement, la parole publique est ce qu'elle est. La parole des médias, la parole des politiques, elle est ce qu'elle est. J'appelle, enfin, j'en appelle, si je puis me permettre, en tant qu'écrivain, à dire, faites attention à ce que vous acceptez d'entendre. Voilà. Que ça vienne des cénacles militants, sociétaux, que ça vienne des personnalités politiques, que ça vienne des médias, ben, voilà. Ça se passe comme ça. Mais essayons d'examiner ce qu'on accepte d'entendre. Alors, vous avez mentionné cette fameuse langue d'énoxe, qui est un petit peu un gadget, je dirais. C'est un peu superficiel. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on accepte d'entendre. Et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire qu'on accepte. Mais alors, justement, justement, on va en parler après cette petite pause, François Tariandier. Oui. Parce que la vraie question, est-ce qu'on a les moyens, encore, d'accepter ou de ne pas accepter ? Est-ce qu'on a les armes pour accepter ou ne pas accepter ? Vrai problème. On en parle tout de suite après cette petite pause. Et c'est la parole qui est dans tous ces états, cette parole altérée, altérée, dont parle François Tariandier dans son livre « Considération inquiète sur l'expression publique aux éditions de l'Observatoire ». Et effectivement, on peut se poser des questions parce que nous, qu'est-ce qu'on va aller plus ici ? À la radio, ailleurs, la parole. Il faut vraiment être conscient de sa responsabilité vis-à-vis des mots. Les mots qu'on emploie, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas de faire du gloubi-boulga, ce n'est pas de faire une espèce d'eau tiède comme ça. Et vous le savez que ce n'est pas notre cas, auditeurs du Sud Radio. Mais il faut faire attention. Regardez par exemple, encore une fois, un exemple pris dans votre livre, François Tariandier, la nouvelle maire de Strasbourg remercie celle qui l'a précédée d'avoir accepté que nous puissions ensemble reprendre le dialogue. Ah bon, on reprend le dialogue sans être ensemble ? – On reprend difficilement le dialogue sans être ensemble. – Et vous mettez ceci en mettant l'accent sur la transversalité pour éviter que chacun travaille dans son coin. – Eh bien oui, la transversalité, je veux bien, mais ça veut dire que chacun ne travaille dans son coin. – Bon, oui, tout ça, c'est une espèce de bouillon, comme ça, qui passe tout seul. Alors, on va toujours me dire, ce n'est pas grave. Je dis, oh mais qu'est-ce que tu as ? Tu chipotes sur un truc, sur un autre. Et je chipote sur tout, c'est mon métier. Je suis Kevin. Enfin, je suis Kevin, j'essaye de l'être en tout cas. Et je dis, oui, d'accord, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, cette langue d'énoxe. Ce n'est pas grave, c'est pléonasme qui se balade partout. Rien n'est jamais grave. – Oui, c'est ça. – Sauf qu'à un certain moment, c'est grave. Et c'est pourquoi, dans ce livre, j'en arrive à la parole politique. Parce que la parole politique, elle est grave. – Bien sûr. – Elle dit ce qu'on va faire, ou ce qu'on fait, ou ce qu'on ne fait pas. – Oui, le cap, etc. – Etc., oui, donc, cette espèce de dérèglement général finit par être problématique. – Alors, est-ce que vous, puisque vous avez le recul, quand même, est-ce que ce dérèglement général, pour vous, est-ce qu'il a toujours existé, quelque part ? Je veux dire, on n'a pas vécu l'époque de Balzac, mais est-ce que la doxa, à l'époque de Balzac, elle était aussi gloubi-boulga qu'aujourd'hui ? – Je ne sais pas. – Oui, on ne passe pas. – Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'en 1825, ou en 1889, ou en 1912, il devait y avoir des gens qui étaient comme moi. C'est-à-dire qu'ils s'inquiétaient, parce que le dérèglement, c'est un laissé-aller. C'est un laissé-aller. Et donc, oui, je pense qu'à toutes les époques, il a pu avoir des gens comme moi qui s'inquiétaient, en disant, attendez, les mots ne sont pas faits pour dire n'importe quoi. Nous avons une culture qui a été construite par des gens. C'est pourquoi je me permets de me référer à la grammaire et la logique de Port-Royal. Il y a des gens qui ont essayé de constituer une langue en disant, attention, quand vous employez un mot, dites quel sens vous lui accordez et quel rôle il joue ce mot. Et je pense que par rapport à ça, oui, il y a sans doute tout le temps un dérèglement. – En fait, vous en appelez à la responsabilité des gens. – Oui, quand on dit quelque chose, là, je suis en train de parler à votre micro. Bon, je ne sais pas si je parle bien, mais je m'efforce de dire quelque chose qui est réfléchi. Et vous aussi, je crois, dans votre métier. – J'essaye. – Voilà. La parole politique, par exemple, et alors là, j'ai été servi sur un plateau parce que j'ai conçu... – Avec la campagne présidentielle. – Dans ce qu'on appelait une année électorale, une année présidentielle, n'est-ce pas ? J'ai eu droit à tout ce qu'on voulait. Et là, oui, franchement, j'en appelle à ce que la parole politique soit un petit peu plus sérieuse. Et là, je pourrais prendre des exemples, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, parce qu'il y a une autre petit journal. – C'est moi en Mélenchon. – C'est effrayant, non ? – Les extrêmes et les autres aussi. C'est-à-dire que... Mais ils prononcent des mots, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils savent ? Le président en exercice, par exemple. – Emmanuel Macron. – Emmanuel Macron. J'ai rien contre lui. Je ne suis pas du tout partisan, moi, dans cette affaire. Mais j'entends qu'ils nous expliquent que le temps s'accélère. Vous voulez me dire ce que ça veut dire, le temps qui s'accélère ? Mais j'en ai pour tout le monde. – Non, non. – J'en ai un qui me dit, c'est même pas la peine de le citer, on le devinera, « Non, j'ai rien contre les étrangers, mais j'aime les Français. » C'est quoi aimer les Français ? C'est qui les Français que vous aimez ? C'est où ? C'est quand ? C'est quoi ? Bon, à côté de ça, j'en ai un qui me parle de la Commune de Paris et qui, cinq minutes après, chante les louanges de la République. Il ne s'aperçoit pas que la République a été construite sur les ruines de la Commune de Paris. – Et que c'est Adolphe Thiers, le massacre de la Commune qui a fait la République. – Et ouais. – Non, mais j'en ai pour tout le monde, moi. une dame qui se présente à la présidence de la République me dit qu'elle veut restaurer la fierté française. C'est quoi la fierté française ? On est fiers de quoi exactement ? Qui est fiers de quoi ? – Oui, alors justement, François Tailland, c'est un des problèmes dont vous parlez, mais il y a quand même, pourquoi vous rejetez l'enfant de la France avec l'eau du bain ? Je m'explique. Il y a une identité française qui n'est pas une identité fermée. Je ne parle pas comme X ou Y avec des extrêmes. Mais il y a une culture française. On a dit qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il n'y avait pas d'art français. – Évidemment, évidemment. – Vous êtes d'accord là-dessus ? – Écoutez, je suis un écrivain et je sais ce que c'est que la littérature française, ce qu'on appelle. – Oui. – Bon, je suis un amoureux de Racine, de Montaigne, de Montesquieu. Mais, je suis obligé à un moment de ça de me rendre compte que tout ça, c'est une construction. – J'ai tout un chapitre sur l'identité. – Oui, oui. – C'est quoi, l'identité française ? Parce que, beaucoup de Français, alors moi, par exemple, ou vous, ou moi, mettons, nous serons attachés à notre littérature, avec tout ce qu'elle comporte de magnifique. D'accord. Il y a des tas de Français qui s'en foutent complètement. Alors, elle est où, votre identité française ? Et puis, surtout, on s'en sert pour l'opposer aux autres. – Je fais tout un développement sur, par exemple, ce qu'on appelle les immigrés. Mais, ils sont où ? C'est qui ? C'est 36 situations différentes. – Oui, c'est clair. – De toute façon, on ne peut pas mettre tout le monde – Entre mon copain allemand de Cologne, qui est en France depuis 30 ans, qui n'est pas français, d'ailleurs, j'ai demandé pas ses papiers, lui, je ne dirais pas que c'est un immigré. Personne ne le dira. Par contre, le type qui balaye en bas, dans mon immeuble, on va dire que c'est un immigré. Voilà. Donc, moi, si vous voulez, ce n'est pas un livre partisan que j'écris. J'ai mes opinions. Bon, qui ne sont jamais extrémistes, je crois. Mais, je dis, interrogeons-nous sur ce qu'on dit, interrogeons-nous sur les mots que nous employons. L'identité française, excusez-moi, André Bercoff, je sens bien vaguement quelque chose. Moi, je suis un petit Français, j'ai grandi, j'ai bouffé de la littérature, j'ai aimé ça, et je suis fait de ça, bien entendu. Mais un autre en face de moi sera peut-être fait d'autres choses. Attendez, attendez, il y a quand même un problème sur lequel vous passez un peu rapidement, François Tarnier, vous passez complètement dans votre livre. On parle d'un exemple de quelqu'un que vous connaissez, bien sûr, vous avez travaillé à l'Humanité, vous avez écrit à l'Humanité, Fabien Roussel. Les communistes sont toujours mes copains, je n'ai jamais compris pourquoi. Il n'y a pas de problème, on ne veut pas exclure, au contraire. Je dois toujours beaucoup aux communistes, je ne sais pas pourquoi. Si vous devez beaucoup aux communistes, je vais vous parler d'identité française dans ce sens, dans ce que vous disiez Fabien Roussel, et il y a un problème qu'à mon avis, en tout cas, peut-être que vous n'avez pas voulu en parler, quand Fabien Roussel a dit ce qui est français, c'est le vin, la viande et le fromage, il s'est fait traiter de réactionnaire. Oui, je sais bien, mais c'est ridicule, je le signale. Alors, si ce n'est pas français, ça c'est... Non mais, je veux dire, ça fait partie de l'identité française, ça. Si on veut... Si on veut... Oui, non, enfin, moi, je n'ai rien contre un beefsteak, personnellement, je suis d'accord avec Fabien Roussel, il n'y a pas de problème. Non, mais si quelqu'un est vegan, il a le droit de l'être. Bien sûr. Par contre, entre le poulet basquais, le quignamane et la choucroute, vous allez me dire, oui, l'identité de la cuisine française. Non, mais là, il parlait de choses de base. Non mais, je veux dire, moi, ce qui m'a frappé, c'est la réaction à ce qu'il y a eu à Roussel. Quand Roussel s'est permis de dire ça, vous avez toute une partie de la dorsale qui a dit, ouais, raciste, etc. Il y a une espèce de bien-pensance, alors que je pense que Roussel, il a dit ça un peu comme étant, voilà, le tout venant de la cuisine, on est bien content de vous faire un petit beefsteak. Mais, 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 ça n'empêche pas que je dis, attendez, vous me parlez de l'identité française avec la réaction. Moi, je vous demande, quel est le rapport entre le Pôle et Basquès, la salle de niçoise et la choucroute alsacienne, qui sont probablement, dans bien des cas, des inversions folkloriques. Probablement. Probablement. Moi, j'essaie. Revenons à la définition des choses. Alors, je me fiche de la cuisine. Franchement, ça ne me passionne pas, la cuisine. Mais, revenons au fond des choses. Vous me parliez tout à l'heure de littérature française. Oui. Moi, je dis, et j'en parle dans mon livre, et je l'ai étudié pour... La littérature française est une chose qui a été construite au XIXe siècle. Ça ne veut pas dire que c'est sans valeur. Ça veut dire qu'il faut savoir que c'est une construction théorique d'inspecteur de l'éducation nationale. Non, mais attendez, attendez. On va reparler après. Alors, c'est très intéressant. Bien sûr, bien sûr. On va reparler après cette petite pause. A tout de suite. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov, dans tous ses états. Dans tous mes états, avec François Taillandier, la parole altérée, considération inquiète et à raison sur l'expression publique. François Taillandier, je voulais avoir un peu votre avis, justement, l'écrivain que vous êtes, sur... Aujourd'hui, à Paresse, on en parlait hors antenne, sur les panneaux municipaux, en tout cas, certains panneaux, dans les universités. On vous demande d'écrire ça, cette fameuse écriture inclusive. Je trouve que c'est totalement ridicule. Et surtout, qu'il n'y a aucune loi constitutionnelle, aucune loi, tout simplement, qui le recommande. Or, c'est pratiqué ouvertement, par un certain nombre d'instances, des gens qui imposent une langue. Là, ça devient grave. Et là, je suis d'accord avec vous, je ne veux pas aller trop facilement dans certains propos qu'on juge réac, mais franchement, c'est une forme linguistique imposée par on ne sait pas qui. Mais c'est ça qui est... Voilà. C'est tout ce que j'ai envie. Dans mon quartier, il est question de refaire la place auprès de laquelle j'habite, la place de Ménil, pour ne pas la nommer. Voilà. Alors, il y a des panneaux qui vous présentent ce qu'on va faire. Les commerçants 2. S. Je ne sais pas quoi. Les usagers R. 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 S. Machin. Bon. Je me dis, mais je regrette les pouvoirs publics de mon arrondissement n'ont pas le droit d'employer cette langue parce qu'il y a une constitution qui dit que la langue de la République est le français. Bon. ou que le français de la République ça revient à peu près au même. Comment se fait-il qu'il y ait des instances autoproclamées qui se permettent de modifier les langues ? Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La langue se modifie tout le temps. Depuis le... Au 10e siècle, la langue n'a pas arrêté de se modifier. Je ne parle pas comme parlait Louis Aragon ou Honoré de Balzac. Certainement pas. Ni vous non plus. Bon. Mais ça, ce sont des évolutions naturelles. Comment se fait-il que des instances officielles prennent le pouvoir de modifier la langue que nous parlons ? Ça, c'est très grave. C'est ça. Ça a l'air de... Alors, là encore, ça a l'air de rien. Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout de leur écriture éclusive sur les panneaux. Non, non. Mais on habitue les gens à ça. Et là, c'est grave. Sauf que, là, vous parlez d'une espèce de bien-pensance politique, n'est-ce pas ? Il faut l'écriture inclusive, étudiant, le genre, etc. Le genre, tout le cas. Sauf que, je pense que, dans un autre bord, c'est pas différent. Voilà. Quand j'entends, excusez-moi, je ne veux pas politiser cette émission, quand j'entends un monsieur Zemmour, par exemple, nous dire que tel prénom n'est pas assez français, c'est exactement, pour moi, la même chose. C'est quoi, un prénom français, monsieur Zemmour ? Je vous le demande. Vous vous appelez Eric, c'est un prénom qui vient de Viking. Excusez-moi. Et moi, je m'appelle François, c'est un prénom qui vient de l'Italie. Je crois savoir. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément anormal. Et, encore une fois, ça vient d'une certaine gauche bien-pensante, dont vous savez que je ne suis pas son copain, mais ça vient aussi, parfois, d'une droite dont je ne suis pas le copain non plus. Parce que moi, quand on reproche à quelqu'un que son prénom n'est pas assez français, je suis profondément scandalisé en tant que français. Voilà. Non, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Ça, l'histoire des prénoms, c'est vrai. Après, qu'il y ait une lutte de civilisation et un problème civilisation, c'est un problème. Encore. Après, on peut parler de tout ce qu'on veut. Moi, si vous voulez, ce n'est pas un livre partisan que j'ai fait. Non, j'ai compris. On peut parler de tout ce qu'on veut, mais sachons de quoi on parle et de quoi on parle. Voilà. C'est pour ça. Il n'y a pas de prénom français, monsieur. Il n'y en a pas. Non, mais l'histoire... Il y a des prénoms coutumiers dans une France qui est plutôt chrétienne. L'histoire des prénoms est une fausse querelle, mais l'histoire de, justement, vous dites France plutôt chrétienne, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'entendre ça. Vous avez vu toutes les polémiques sur Noël. Ça nous amènerait très loin. Le problème, c'est qu'il y a une querelle qui dépasse les mots, mais c'est un autre sujet. Moi, ce que je veux dire, c'est que les mots qu'on emploie, on doit au moins les interroger. Après, on peut discuter de tout. Tout à fait. Après, on peut discuter de tout. Alors, comment pour vous, comment vous expliquez, ceux qui ont, je ne dirais pas le ministère de la parole, mais qui parlent plus que d'autres. Vous voyez, avec cet agriculteur, lui, il ne peut parler que, heureusement, qu'il y a les réseaux sociaux. Sinon, personne ne l'entendrait nulle part, il faut le dire. Les 85% des Français, ils ne sont pas au micro, ni dessus de radio, ni d'ailleurs, pour parler. Donc, il faut quand même les entendre. Et qu'est-ce qui fait, juste un mot, comment appeler les gens, parce que c'est ça aussi votre livre, en creux, comment appeler les gens qui ont le droit à la parole, et même pas le devoir de la parole, à une responsabilité vraie ? A votre avis, c'est faisable ou c'est ou pas ? Moi, je n'en sais rien, je ne suis qu'un écrivain dans mon petit coin. Bon, je n'ai pas à dicter aux journalistes ou aux politiques ce qu'ils ont à faire. Non, non, votre avis, votre ressenti. La seule chose que je voudrais dire, c'est ça, c'est faisant attention à ce que nous acceptons de dire. je parle d'autres sujets dans mon livre. Je ne sais pas, quand on me dit que l'idéal d'un homme, c'est d'être déconstruit, je tombe des nus, parce que, pour moi, l'idéal d'un homme, et c'est ce que j'ai peut-être essayé de faire dans ma vie, ou d'autres, c'est d'être construit, justement. Oui, mais François Tailland dit, votre parole, vous savez très bien, est une parole de soupçon, puisque vous êtes un mâle hétérosexuel blanc, c'est ce que vous dites dans votre livre. Je suis foutu d'avance. Bon, c'est... C'est clair. Donc, c'est clair. Déjà, vous êtes surveillant, attention. Non, je pense qu'il y a effectivement une espèce de surveillance qui, malheureusement, malheureusement, se dit de gauche. Oui. Alors que moi, la gauche, en tant que tel, ça n'a rien à voir. Je n'ai rien contre ça. Bien sûr. Si c'était Jean Jaurès, j'étais d'accord. Bon, enfin, passons. Mais, ne faisons pas en sorte que cette espèce de bien-pensance un peu policière, vauquiste, tout ce que vous voulez, n'alimente pas, en revanche, un discours qui lui serait contraire et qui serait tout aussi maître. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut sortir de cette espèce de double contrainte et de double piège. Et par contre, alors, si j'ai quelque chose à dire, puisque vous parlez des politiques, j'ai à dire, vous, vous avez une grande responsabilité, par exemple. Vous êtes nos élus. Vous êtes nos élus. On vous élit. Absolument. Vous avez une énorme responsabilité de votre parole. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Précisez-nous de quoi vous parlez, quel sens vous donnez au mot et pour aller où. Et je pense que et alors, la parole politique, moi, c'est ce qui se banalise et se vulgarise d'une façon incroyable. Tous les politiciens depuis 20 ans ont admis de faire des tweets. Oui. Alors, voilà, on est d'accord sur rien, on se bat, on n'a pas du tout les mêmes convictions, mais on est tous d'accord pour faire des tweets. Je dis, faites gaffe parce qu'un tweet, ce n'est pas un raisonnement politique. Vous dites quelque chose sur un sujet, au passage. Pourquoi pas ? On a le droit. Mais, faites gaffe, la parole politique, ça doit être mieux que ça. Je regrette, je ne veux pas faire le passéiste, mais quand le général de Gaulle prenait la parole, c'était pas, ou même François Mitterrand, d'ailleurs, c'était pas pour dire un truc au hasard, vite fait, bien fait, du matin. C'était des gens qui établissaient leurs paroles. Alors, après, on est d'accord, on ne l'est pas. C'était une parole qui était construite. Et là, oui, j'en appelle à la parole politique. Oui, parce que vous n'êtes pas pour l'incarnation de l'acte bref que représente le tweet. Et en fait, il faut avoir un peu plus de temps. On va recevoir tout de suite après cette interruption les auditeurs qui vont parler avec François Taillandier. Encore une fois, la parole, la parole très importante, très responsable, la parole altérée. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et nos auditeurs aussi, bien sûr, les auditeurs de Sud Radio dans tous leurs états, mais pour la bonne cause. On est avec François Taillandier, la parole altérée. On a beaucoup parlé d'expression, des mots et de la responsabilité de ceux qui parlent. Angèle, bonjour. Oui, M. Bercov, bonjour. Bonjour, M. Taillandier. Je voulais d'ailleurs remercier de s'intéresser à ce problème qui va aller en s'aggravant, à mon avis. Donc, je suis d'accord avec lui concernant les mots, les expressions françaises qui sont détournées, qu'on prend dans des sens, dans tous les sens. Je donnerais-moi juste un exemple, c'est le mot sobriété. quand j'ai entendu parler de citoyen à l'état de sobriété subie, alors là, c'était le pompon. Et puis, parce qu'en fait, un citoyen à l'état de sobriété subie, c'est un citoyen maltraité. Et là, sobriété, c'est un mot qui vient de Pierre Rabhi. Donc, derrière, il y a autre chose. Et par contre, je voulais poser une question, c'est, ne pensez-vous pas que ce sont les pays francophones amoureux de la langue française, donc, qui constitueront des sanctuaires pour le vrai sens des mots, pour les expressions, pour la valeur accordée aux français. Voilà. Très intéressant. Oui, ce sont les francophones qui vont sauver le français. Eh bien, je ne sais pas. Madame pose deux questions très différentes. La première chose que je voudrais répondre, c'est que, oui, si je voulais continuer mon journal du français tel qu'on le parle et des mots tels qu'on les entend, je pourrais en aligner tous les jours. La sobriété subie, j'ai entendu ça, moi aussi. C'est hallucinant. Il n'y a pas de sobriété subie. Il y a des gens qui sont en manque de quelque chose. Voilà. Ce qu'on appelait autrefois l'austérité, on voulait rebaptiser sobriété. Moi, je suis d'accord pour discuter de ce genre de choses parce que c'est dans l'esprit de mon livre. Malheureusement, le réel va plus vite que moi. Je n'ai pas eu le temps de tout attraper dans mon filet. Bon, alors, pour ce qui est de la francophonie, c'est un tout autre sujet, je pense, qui demanderait certainement de grand développement. Ce que je sais, parce que j'ai quand même eu l'occasion de l'expérimenter et de l'examiner, c'est que il y a d'autres gens, enfin d'autres gens, il y a sur tous les continents des gens qui parlent notre langue, qui ont une expérience, qui en ont une expérience différente et qui en font un usage différent. Je me suis passionné pour divers écrivains africains, par exemple, parce qu'effectivement, ils ne parlent plus le français de Racine, d'Émile Zola ou même de François Dayandier. mais c'est avec notre langue, ils font autre chose. Mais, et c'est un peu quand même ce qui, pour moi, est très important, c'est on fait ce qu'on veut avec une langue, on fait ce qu'on veut avec la parole, mais il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, madame. Je pense que... Merci. Au revoir. Merci à vous, Angèle. Et on reçoit Marc qui nous appelle de Paris. Bonjour, Marc. Oui, bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de me laisser la parole. Dites-moi. On entend beaucoup ce que nous dit votre invité, c'est « Malmenez les choses ajoute les malheurs du monde ». Cette citation plus ou moins originale est reprise à toutes les choses. Mais moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est cette capacité à ne pas nommer les choses, à tourner autour du pot en permanence, qui, à mon avis, en rajoute encore à l'affaiblissement de la langue à travers un discours qui hésite toujours à se positionner au nom d'une... de ce que j'estimais c'est une peu tolérance ou une fois sous votre survécité. Par exemple, votre invité n'arrête pas de lui enlever son propos. Alors, évidemment, c'est tout à fait honorable. On est d'accord qu'on ne peut pas non plus être en prise ou en terre continuelle. Maintenant, on approche quand même d'une situation seulement peut-être terminale de se positionner. Moi, j'aimerais que la langue se positionne. Votre invité fait une liste très intéressante, mais finalement, on a entendu d'indices qui sont très bons diagnostiques, mais on est aujourd'hui dans l'ordre à l'école du diagnostic qui n'en finit pas. Je comprends. juste, mais on ne sorte aucune décision. Mais, on en rend plus tranchent. Marc, je vais juste... On a bien compris votre question qui est primordiale dans ce que dit Marc en fait, François Taillardier, c'est qu'il n'y a pas simplement que la langue mal employée ou la langue... Il y a les mots qu'on n'ose pas employer et qu'on va même jusqu'à les détourner ou alors il y a une omerta des mots. C'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on ne l'emploie plus. Je parle dans le langage dans la doxa, si vous voulez. Des mots qu'on n'emploie plus et il dit, justement, il dit, oui, mais François Taillardier dit, oui, tout ça n'est pas trop grave et il le dit évidemment en disant que c'est grave effectivement mais Marc souhaiterait qu'il y ait une prise de position plus forte si j'ai bien compris, Marc. Oui, alors moi je suis très embarrassé, ça dépend sur quel point ça porte, bien entendu. Alors en effet, oui, il y a des choses qu'on n'ose plus dire. Je ne sais pas si je réponds, je ne sais pas du tout si je réponds à la question de cet auditeur. Par exemple, je notais dans ce que j'appelle la langue d'inox, n'est-ce pas, on va vous parler des solidarités. Les solidarités, ça peut être quoi ? Ça peut être des gens qui sont dans le besoin, ça peut être des gens qui sont dans la maladie ou le handicap ou dans la solitude. on ne prononcera plus tous ces vilains mots, n'est-ce pas ? On dira les solidarités. Voilà, il y a des mots qu'on ne prononcera plus. Alors je ne sais pas si c'est ce que notre auditeur vise, mais oui, effectivement, il faut appeler un chat un chat aussi de temps en temps. C'est ça. C'est même fondamental aujourd'hui d'appeler un chat un chat. Justement, on a passé 20 ans ou 40 ans le plus appelé un chat. Par contre, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'effectivement, il y a des mots qui étaient assez, je dirais, assez brutaux et assez directs qu'on a peut-être raison de ne plus employer. Comme par exemple ? En matière de racisme, par exemple. Vous savez, j'ai grandi dans une ville ouvrière où il y avait beaucoup de travailleurs immigrés. C'est la ville de Michelin, pour ne pas la nommer. Clairement Ferrand. Clairement Ferrand. Et oui, j'entendais parler de Bicot. Excusez-moi. J'entendais parler de ça. C'était banal. C'était assez banal. Ou les Portugais, ou les Caraïs, ou je ne sais pas quoi, on va en trouver. Bon, je crois qu'il y a des mots qu'il est bon de ne plus employer. Ce qui est terrible. Moi, j'entendais à l'école traiter les copains de PD. Non, il y a un moment, on arrête avec ça. Il y a aussi des mots qu'il faut éliminer. Mais ce n'est pas de ça. Alors, si vous voulez, en fait, ce n'est pas ces mots, je pense, dont parle les marques. Ce sont les mots qu'on ne peut plus employer. C'est vrai. Mais vous savez, en même temps, c'est intéressant quand vous dites, et vous avez l'exemple, Bicot, etc. Et comme Youpin, comme etc. Bon, évidemment, que ce ne sont pas des mots qui ne sont ni encouragés et encore moins employés. Mais, quand par exemple, quelqu'un fait un rap, il dit « portez les blancs, écrasez les bébés blancs, etc. » comme il y a eu il y a six mois. En fait, où s'arrête, où on met le curseur ? Non, mais il est là le problème, quand même, François Taillandie. Le curseur est humain. Et voilà, il est humain, le curseur. Mais où on le met ? Je ne peux pas dire autre chose. On ne va pas faire des lois sur les mots qu'on emploie ou sur qu'on n'emploie pas. Je suis d'accord. On va dire qu'il y a des choses... Alors, il y a des mots qui ont... Je fais un petit chapitre là-dessus. Il y a des mots qui ont totalement perdu leur popularité. Je fais un petit développement sur la vertu, par exemple. Bon, la vertu, c'est un mot qui a une très longue histoire derrière lui. Bon, c'est un infini par ne plus désigner que la chasteté des jeunes filles ou des moins jeunes. Bien, aujourd'hui, qui parle de vertu ? C'est dommage, peut-être. C'est dommage. C'est dommage parce que le mot vertus peut dire courage. Voilà. Et vous parlez du... Ou de l'honneur. Oui, vous parlez de l'honneur. Et c'est dommage, vous parlez de ce vieux professeur. Quand vous étiez, comme tout le monde, gauchiste, révolutionnaire, comme moi, comme tout le monde. Eh bien, oui, et on disait, qu'est-ce que c'est, mes courage, honneur, ce ne sont pas des mots qui voudraient... Voilà, par exemple. Il y a des mots qu'on démonétise ou qui se démonétise. Moi, je dis, par exemple, l'honneur, c'est pas mal. C'est un truc pas mal. C'est clair. C'est pas un mot à la mode. Donc, encore une fois, moi, si vous voulez, c'est ça, ce que je préconise, c'est cette interrogation permanente des mots. C'est ça. Voilà. En bien, en mal, j'en sais rien. Il y a des trucs qui ne vaut mieux plus les dire. Je trouve. Oui, bien sûr. Il y en a d'autres, c'est dommage qu'on ne les dise plus. Voilà, exactement. On a Jean-Paul, je crois, de Draguignan avec nous. Jean-Paul. Bonjour André, bonjour monsieur. Votre invité. Voilà, je suis intéressé par votre discours, monsieur, excusez-moi. Monsieur Taillandier, oui, allez-y. Monsieur Taillandier, voilà. Par contre, j'y trouve une certaine ambiguïté. Alors, je comprends le sens du message que vous voulez faire passer, que je trouve légitime, mais par contre, je vous trouve un peu dans le flou permanent. Vous avancez quelque chose et vous mettez de suite quelque chose en opposition dans votre discours. Vous voyez ? Et pour un homme de lettres comme vous, qui dites, vous dites que vous n'êtes qu'un simple écrivain, qui vit dans son coin, qui ne sait rien, et en même temps, on a la sensation que vous voulez donner des haussons. vous voyez ? Je trouve ça un petit peu, comment vous dire, pas dérangeant, mais il y a une forme d'ambiguïté, et j'aimerais que vous soyez un petit peu plus, mettre un peu plus de force dans votre propos, quand vous parlez de la défense, justement, des mots, de tout ce qui fait la langue française, que vous aimez, et que vous aimez défendre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, oui, oui. François Taillardier. Il me semble, j'essaye de comprendre, oui, peut-être que j'ai un peu cette tendance à me dire, ah non, mais moi, je suis un observateur dans mon coin, voilà, je suis juste un modeste écrivain. Après, comment être plus catégorique ? Je ne le sais pas. Je n'ai pas fait un livre pour défendre la vraie langue française. Je dis simplement que je pose une question. Alors, vous avez peut-être raison, si c'est ce que vous avez voulu dire, d'après ce que je comprends, de dire, ben oui, il ne s'engage pas beaucoup. Non, je m'engage en posant une question. En posant quelques questions, en tout cas. Alors, on peut sans doute trouver que je ne suis pas assez catégorique, mais ce n'était pas l'objet. Moi, je pose des questions. Si vous voulez, je suis quelqu'un qui écoute ce qui se dit, voilà, j'écoute des émissions à la télé, je lis la presse, je ne sais pas, et je pose des questions. Je n'ai pas une vérité catégorique à apporter. Je ne crois pas. Alors, on peut peut-être trouver que c'est un peu lâche. C'est facile, le gars, il est dans son coin, il est écrivain, tranquille, dans son deuxième arrondissement de Paris, et il fait ses petites remarques. Oui, on peut trouver que c'est un peu insuffisant. Mais je ne sais pas comment je pourrais être plus catégorique. Oui, moi, je dirais simplement, et pas défense, il n'y a pas besoin de défense, je pense que ce livre est vraiment intéressant parce qu'il pose des questions, justement. Il pose des questions, il pose le problème. Alors oui, chacun pourrait reprocher, s'engager plus ou pas, mais je trouve qu'effectivement, la mise en question, au sens littéral du terme, est un engagement. Je pense que déjà, il faut commencer, vous savez, par nettoyer, non pas au carcère, mais à nettoyer les choses, à nettoyer, à retrouver les sens des mots et les mots des sens. Enfin, c'est très, très important. En tout cas, merci à vous, auditeurs, et merci à François Taillandier de nous avoir après les paroles moins altérées. C'est un plaisir, j'espère.